Au début, j'avais un petit peu de mal à choisir mon camp, mais de toute évidence, le choix est assez simple au final. Je suis largement team Claw, c'est vraiment une dinguerie ce perso. Yo, la piraterie, j'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit débrief de la saison 110. J'ai fait rush un petit top 100 avec justement le Claw pour essayer de repousser un petit peu les limites du perso. On l'a fait majoritairement en stream, mais cependant, j'ai fait un petit peu de rush en off pour justement essayer de faire une petite vidéo débrief avec des games un petit peu sympas à regarder. Et on va voir, il y a de sacrées pépites. Allez, c'est parti, je te laisse profiter de ça. On est sur les dernières 24 heures. Bon, le classement n'est pas encore totalement sécure, mais on n'est pas trop mal. 16 500 points, 82e, il reste 21h et bon, ça va derrière. Si ça se trouve, j'aurais peut-être même pas rejoué, parce que ça bouge vraiment très peu, voire que ce n'est pas du tout. Ça va dépendre. Est-ce que dans la journée, ça rush un petit peu ? Mais sinon, voilà, là, on est plutôt bien et on aura spammer majoritairement le Kido, bien évidemment. Ça ne doit pas être très fameux en termes de winrate. Je dois dire, ça doit être à mon avis du 50%, 55 max. Ça a été vraiment plus du spam qu'autre chose. Puis après, malheureusement, tous les autres éléments bleus que j'ai spammés, j'ai joué un petit peu aussi Zoro Yamato, histoire de changer, légèrement Roger vite fait pour les gameplays, pour les vidéos plutôt. Mais sinon, tout ce qui est éléments bleus, ça s'ouvre trop en ce moment. Il n'y a que Kido qui fait un petit peu exception à la règle et qui arrive à se débrouiller plutôt pas mal dans cette méta. On va jeter un petit coup d'œil au soutien des pièces. Je retire ça, hop, vite fait pour ceux qui veulent voir la team complète, parce qu'on me l'a demandé la dernière fois. Et donc, on va, voilà. J'ai commencé à les over 164,5%, donc j'ai gradé 0,5%. Donc, on est plutôt bien. Et sinon, voilà, au niveau des tags, c'est vraiment la meilleure team bleue. On est full opti. Pareil, au niveau du set de pièces, on est full opti aussi. Il nous manque juste une petite 18%. Techniquement, il manque juste 2% d'attaque. On est à 68%. Et on a mis la 24%. Comme ça, on est vraiment très très bien. Et à l'avenir, à l'avenir, comme je n'ai pas eu le Luffy, je pense que je vais l'over ce Cloth. Pour une fois, je vais éclater mes fragments, parce que le personnage est vraiment... C'est trop une régalade à jouer. Malgré le fait que la méta soit vraiment négative pour lui, j'arrive carrément à m'éclater avec le perso. On va aller voir ça. Alors, on commence par une petite game, un petit peu entre parenthèses, tranquille, parce qu'il va y avoir du start Fujitora. Donc, forcément, ça va nous aider beaucoup au niveau de la compo. Là, on va pouvoir jouer vraiment encore plus agressivement. Déjà, je l'avais dit dans l'heure d'une précédente vidéo, justement, j'aimais bien mettre énormément de pression. Dès le starter, au lieu que d'aller chercher C, d'aller vraiment mettre la pression sur D. Et là, bon, bah, Fuji, le pauvre. Bon, ça va. Il a été réactif sur l'esquive. Malheureusement, derrière, on voit une météorite. Et bon, bah, là, pour le coup, on ne peut que l'anticiper trop facilement. On ne peut que l'anticiper trop facilement. Je mets le petit Gamma Knife. On fait attention au Bajrang. Ça va être vraiment la menace, comme d'habitude. Bon, j'ai été attentif. Mais l'esquive n'est pas suffisamment opérationnelle. Après, derrière, il se jette sur sa contre-attaque. Et là, bon, bah, à partir de là, pour nous, c'est free. Il ne nous reste plus qu'un petit Fuji à gérer. Ça ne va pas être un problème, clairement. On reste un petit peu de PV. Et voilà, on va repasser directement sur l'eau. J'ai hésité. On va d'abord essayer de finir le Fuji, même si, en vrai, ce n'est pas la priorité numéro 1, parce que c'est moins une menace que la Mama. On fait attention, on a vu le champ. Et même si j'essaie de rester le plus attentif possible, et ça va. Quand on est pixel sur notre petite Doge, il ne peut pas esquiver. On lui a mis une auto. Donc, derrière, on est sûr de le cueillir. En plus, derrière, on cueille la Mama. La petite derrière, esquive, qui est pixel. On continue de l'enchaîner. Ah, il y a un abonné qui m'a posé la question dans les commentaires. Pourquoi je jouais autant sur l'eau ? Déjà, certes, il y a une question de préférence. Mais, en termes de dueliste, il est 100 fois plus intéressant, tout du moins, je le trouve, 100 fois plus intéressant que Kid. Qu'est-ce que j'entends par dueliste ? C'est-à-dire, au niveau de tes attaques de base, comment tu vas prendre l'avantage sur un pur 1v1 ? Le Kid, ses fléchettes sont trop faciles à esquiver, trop faciles à anticiper, alors que l'eau, sur ses attaques de base, enfin, vraiment, il a beaucoup plus de pression à mettre. Et justement, après, une fois que tu as mis les premiers déséquilibres, chose que je fais assez rarement, parce que c'est un peu risqué, mais tu pourrais faire une, deux, et après, rester appuyé, en gros, mettre une tape, et changer d'élément, switcher, et avec un peu de chance, tu ne le mets même pas à terre, et tu peux l'enchaîner directement avec une compétence 1-2-Kid. Mais comme le move est un petit peu délicat avec des défauts, enfin, bien souvent, il ne passe pas, rêver, éviter de le faire, et c'est vraiment la sécurité. Pour moi, le lot, vraiment, c'est le plus safe. C'est un peu comme, par exemple, la troisième séquence d'attaque de Chance. Chance, c'est ultra fort, mais sa troisième séquence d'attaque, c'est un très gros défaut. Là, c'est pareil pour Kid. T'es un repon, c'est vraiment un très gros défaut. C'est trop facile à anticiper. En one-tap, tu offres trop facilement des ouvertures à tes adversaires, alors que ce lot, vraiment, tu peux one-tap, et déjà, la one-tap va être encore plus importante, parce que tu vas retirer les esquives plus facilement qu'avec le Kid, mais c'est surtout, elle est plus facile à gérer qu'avec le Kid. Jamais tu pourras prendre un avantage que tu pourrais prendre avec le lot. Et c'est le problème. On va dire qu'il est super bien, c'est pour tous les personnages qui résident énormément, genre là, par exemple, si tu es le Mama, on va lui mettre une petite auto. Alors, en priorité, pourquoi je n'ai pas mis le Punk Vice ? Parce que là, si j'avais mis le Punk Vice, elle aurait récupéré le tas de trésor. L'animation est trop lente, en fait. Il faut mettre une auto pour, quand elle est au-dessus de 70% des PV, comme ça, tu lui mets une auto, elle ne peut pas esquiver. Là, on termine ce petit Luffy. Ça, ça fait kiffer les petits kills en changement, comme ça, là. On a pris pas mal de dégâts, mine de rien, avec le changement. Et en gros, il faut envoyer le Punk, justement, parce que comme c'est plus rapide d'animation, tu as plus de chances de cancel directement. Alors que si tu envoies directement le Punk sans auto, il y a une chance que l'ennemi esquive. Bon, s'il a un tout 70% de ses PV, il faut tenter, il ne t'a pas trop de quoi. Je peux tout de même essayer une petite auto, mais dans le cas des Kid Law, comme c'est trop facile à esquiver, c'est celle de Kid, par exemple. Et là, on est justement dans le cas du Kid avec le Punk pour la projection. C'est un petit peu plus délicat. C'est pas le même bail avec l'eau. Et là, on a fini sur un magnifique 11k score, les gars. On finit sur un magnifique 11k score avec Kid Law. Et en plus, voilà, c'est la Metalophie. C'est la Metalophie. Mais honnêtement, le Kid Law met vraiment beaucoup trop de pression. Pas la pression qu'un Luffy peut mettre. Luffy ne va jamais aller mettre la pression. Et en plus, enfin, il peut, mais genre, c'est pas la même chose qu'un Law. Et si Luffy va mettre la pression sur un tas, qu'il a un fonceur alors qu'il a un défenseur, ça aurait été un petit peu compliqué. Bon, on n'est pas réactif sur notre esquive début de game. Après, on a de la chance. Là, le Kid fait une erreur. Ouais, nous aussi, là, on aurait dû capturer le tas. On aurait dû capturer le tas. Bon, ça va derrière. On arrive à le cueillir. On a réussi à lui mettre, justement, l'anti-esquive. Mais sinon, il aurait dû capturer directement premier arrivé, premier service. C'est vraiment exactement comme ça que ça se passe. Alors, on va dire, le risque, il faut faire attention, c'est quand il y a des Luffy G5. Parce que, bah, le Bajrang est ultra vulnérable. Dans ce cas-là, quand il y a le Luffy, j'essaie. J'essaie au mieux si c'est possible. Mais bien souvent, bon, il faut espérer que les maids suivent, en fait. Mais sinon, il faut essayer de se passer en Kid. Parce que le Law n'a pas la résistance sur les stats augmentées. Ouah, quoi que, attends. Sachant qu'il n'a pas les stats augmentées début de game. Je vous jure, c'est aberrant comment le Law, il prend plus facilement des one-shots que le King, le King, le, ouais, le Kid. Putain, j'en coupe plus avec tous ces cas. Parce que c'est vraiment un match-up pas évident. J'ai hésité un petit peu. Ouais, on va se focus d'abord sur lui. Lui, c'est la menace à éliminer. Il faut qu'on élimine en priorité. Un Shanks, c'est menaçant, mais pas aussi menaçant qu'un Kid Law. Kid Law, il est vraiment trop relou pour l'état et même offensivement, ils peuvent faire trop mal. Là, voilà, Shanks a capturé son tas. C'est pas trop grave derrière. On va pouvoir l'enchaîner assez facilement. Un coup d'attaque de base. Sous boost d'équipe, tu fais trop mal avec le Kid. Surtout qu'on a les petits dégâts augmentés sur les détenteurs de pouvoir. Enfin bref, là, justement, c'est l'avantage de ce perso. C'est que les Shanks ne te font pas péter ton crâne. Tu peux les gérer assez facilement. On peut retirer aussi. il faut pincer aussi. Il y a un petit détail mais sur le Gamma Knife, si tu le places correctement, t'as un petit malus de 20% de défense. Et ça permet de gratter beaucoup plus facilement des personnages comme Shanks qui justement vont pas mal résister de base. Petit match-up Yamato, encore une fois, voilà, encore un match-up prix. On en croise encore un petit peu de temps en temps malgré le fait que la méta lui soit pas particulièrement avantageuse. Encore pire qu'avant, j'ai l'impression. C'est même pas que j'ai l'impression. Autant avant, on avait des petites ouvertures mais maintenant, il y a tellement de l'oeufi que c'est ultra compliqué de les tomber en dessous de 50% de ses PV. Et puis, les Kid Loo, ils se régalent trop avec elle. Là, voilà, on l'enchaîne. 2-3 petites autos, plus derrière, petit Gamma Knife. Le Gamma Knife qui revient tellement, tellement, tellement régulièrement aussi. Regardez, là, on vient de l'envoyer, il est déjà de retour. Il est déjà quasiment de retour. Le 7 Reduc joue, mine de rien. Et même que la compétence soit assez courte de base, ça joue. Ça joue parce que du coup, ça permet de vraiment enchaîner beaucoup plus. Bon, derrière, on a nos compétences. Quand il y a un Kid Loo, faites attention de toujours garder parce que j'envoie plein switcher directement soit en Loo, mauvaise idée, ou alors d'essayer de prendre des dégâts pour prendre des dégâts. Genre, ils envoient les compétences. Genre, là, par exemple, petit, il envoie, mais son Punk Vice, bon, après, il y avait l'aspect restauration. Mais sinon, il faut toujours conserver les projections pour essayer de les virer une fois qu'ils sont sur la capture. Le plus tard possible. Même si, la plupart du temps, t'aimerais bien gratter un petit peu des dégâts. Vraiment, je vous jure, c'est ça qui va faire toute la différence pour gagner, on va dire, le match-up qui est l'autre. Parce que c'est vraiment le match-up le plus relou à gérer. Autant tous les autres, ça va, ça peut être abordable. Le fils, c'est assez facile à bait, je sens que c'est assez facile à gérer. Vraiment, c'est le seul match-up miroir vraiment le plus relou de chez Relu. On aura réussi à l'arracher encore une fois un magnifique petit 5-5-5-5 capture 5 à Odika score. Franchement, il régale trop. Bon, il n'y avait pas trop de Luffy ce coup-ci en face, on va aller voir, il y a quelques vies un petit peu avec des Luffy à gogo. De toute façon, il faut généralement éviter d'y aller vraiment en confrontation directe et d'essayer d'aller choisir des opportunités ailleurs où tu vas pouvoir justement mettre un petit peu plus facilement de la pression plutôt que de perdre du temps sur des Luffy. Là, on voit, il y en a deux, on fait attention à leur mouvement, on sait qu'il y en a un qui part sur D, l'autre finalement revient sur E. Voilà, premier arrivé, premier servi, mais je suis en retard. Il a bien joué, il a bien joué. Ça, c'est l'un des meilleurs moyens quand le lot vient directement comme ça parce que sinon, soit c'est en lot versus l'eau, il va gamma mais c'est pas grave, il faut ignorer le gamma. Toi, il ne faut pas que tu gamma, il faut vraiment y aller à coups d'auto, double tap, ça permet de gratter un petit peu et puis tu vas récupérer le mythe directement et par contre, il s'équipe de la voilà, il faut faire attention tout de même à la projection qui est assez rapide de temps en temps. On n'a pas eu trop de mal à gérer le Zoro, Zoro est assez simple, bon, on a pris quand même pas mal de dégâts, j'étais en point un petit peu longtemps mes spés. On fait attention, Luffy, voilà, il balance son petit badge rang, je ne sais pas si l'autre l'a pas encore balancé, il me semble, là, on a claqué l'auto, on fait attention au kid, heureusement, le Hawking, heureusement, on est en kid, on va pouvoir le gérer sans trop de soucis, on prend l'info derrière de ce qui se passe, voir toujours s'il y a des compétences qui sont claquées, je veux savoir quand est-ce que le badge rang va être là, en fait, c'est la plus grosse menace, tant qu'il n'y a pas de badge rang, les Luffy sont très peu menaçants, il faut juste faire attention à ne pas trop se jeter sur eux, tu gardes gentiment tes distances et ils vont claquer tôt ou tôt, t'as plus leur compétence au corps à corps qui fait beaucoup de dégâts, sinon, c'est assez tranquille à gérer, là, encore une fois, on va se récupérer un petit spot, essayer de placer au maximum des fois, c'est pas facile, mais si tu peux placer une auto sur un ennemi puis une auto sur un autre ennemi quand les deux sont au-dessus de 70% de les PV et ensuite, enchaîner sur une compétence 2, c'est vraiment le top du top et après, les timings sont pas évidents mais si tu peux éviter de faire double tap sur un ennemi, juste une séquence, ça suffit pour justement mettre une pression folle et je vous jure, c'est beaucoup plus fort avec le low qu'avec l'outil parce que vraiment, bah voilà, là, tu mets une auto, un punk vice, c'est très long, à la limite, tu mets une auto, une compétence 2, c'est mieux, sauf que la compétence 2 de kit ne fait pas suffisamment de dégâts et justement, c'est un problème parce que tu régènes tes PV sur les dégâts qu'a fait cette compétence sauf que cette compétence contre les persos qui ont des stacks, tu vas taper du 2, tu vas taper du 1 contre les éléments fouges, là, tu vas commencer à taper un peu mais du coup, sinon, dans un match-up kit-kid, bah, ta compétence 2 te sert pas à restaurer tes PV, elle te sert juste à déloger le kit de la capture. Encore une fois, on reste attentif, on garde nos distances derrière, on veut gérer les menaces, là, voilà, le King en l'occurrence, ça va être une erreur. Là, j'ai pas claqué mon esquive parce que je me suis dit je vais être vulnérable après la compétence 2 mais j'avais toujours ma compétence dans l'invincibilité donc j'avais toujours la possibilité de gérer ce match-up, éviter, si possible, de claquer trop tôt, voilà, de faire claquer les esquives, peut-être placer un petit anti-resto avant, si tu places anti-resto puis derrière, petite épée de Damoclès bien souvent, et ça fait très vite le taf, ça fait très vite le taf. Là, avec le Zoro, on se régale, il me prend les dégâts qui me manquaient justement et on va pouvoir compléter, terminer gentiment les ennemis. Ouais, j'hésitais un petit peu, l'eau, on va plutôt se diriger sur l'eau. Là, je prends un risque, je prends un risque parce que c'est facilement esquivable, ça va, il n'est pas OP sur son esquive, on repasse en l'eau, c'est pas forcément une bonne idée ce que je fais là, c'est pas forcément une bonne idée, d'un côté, il y a boost d'équipe, ça va, le l'eau adverse a été géré assez facilement, derrière, on balance un 21k au Luffy et les Luffy sont, je ne sais plus s'ils sont 100, mais en tout cas, ils sont full OP en termes de soutien, on est sur des team à 165, 168 dans ces environs là, et vraiment, enfin, c'est honteux comme titre, fait vraiment beaucoup trop mal, sous boost d'équipe, il respecte absolument rien, et on te met encore sur un 10k score dans les rats Luffy, 1,6, franchement, il rigale trop ce perso, il rigale trop, là on est sur une map où il s'éclate vraiment, il s'éclate vraiment parce qu'il peut exprimer vraiment beaucoup toute sa mobilité, déjà, tu as le petit spot avec Thriller qui te permet, le Gamma Knife est là régulièrement, tu peux facilement défendre en haut, puis revenir en bas quand il y a des ennemis qui mettent la pression, bon là, je n'étais pas encore en mode 1,2, mais sinon, il faut faire 1,2, 1,2 au niveau des autos, ça permet de gratter un petit peu, je passe directement en kid, parce que voilà, on sait que les matchs qu'on va avoir affrontés, là c'est un chance, probablement, ce qui arrive, c'est le chance, je m'attendais soit éventuellement à l'autre kid lot, mais pareil, autant avoir directement le kid, là on gratte directement nos stacks, je ne cherche pas à mettre de punk, je veux juste mes stacks de défense, on cherche à les prendre max, là je n'ai pas le choix, on a craqué l'esquive, on va le terminer, il n'a plus rien, on est assez serein, des fois ils se font ouvrir assez facilement, bon, pas le temps de switcher pour aller TP sur la mama, mais on va quand même aller s'en occuper, par contre ça c'est assez chiant, je ne peux pas auto, là c'est en auto, parce que sinon il va se rediriger directement sur elle, ça c'est chiant des fois, enfin je ne sais pas pourquoi il nous fait ça, bon, petite esquive free, la mama c'est vraiment, vraiment pas un défenseur compliqué à gérer, avec Kid Law c'est vraiment un match up free, c'est vraiment un match up free, et la mama justement en ce moment c'est l'une des meilleures réponses à Luffy, donc on la croise énormément, donc bah en fait pour lui, quoi qu'il arrive, même si des fois il y a des games où il y a beaucoup de Luffy, t'as très régulièrement aussi des mamas à aller chasser, et comme je te dis, c'est des match up que tu vas pouvoir atomiser, donc il va falloir essayer d'aller à leur rencontre au maximum, là on voit il y a un petit peu des menaces, il y a King, Marco, j'essaye de prendre les infos, de savoir où ils sont, c'est ce qui m'intéresse, ouais c'était une erreur, là j'aurais pu aller reprendre l'info sur C, j'y vais pas, je sais pas pourquoi j'y vais pas, mais pour voir si ça bouge un petit peu derrière, parce qu'on est très vulnérable, là il y a un Kid Law qui fait le tour de notre base, et qui va récupérer, et j'aurais pu l'arrêter, mais c'est pas le cas, je me suis trop concentré sur ce qu'il y avait devant moi, et pas ce qu'il y avait autour, des fois on est trop focus sur telle chose, et on oublie, on va dire les grandes lignes de la game, alors que là voilà, on s'est pris une grosse pression d'un coup, on va essayer de se gérer le petit King, ça va lui, on a assez de dégâts pour le terminer au Punk Vice, c'est le plus safe après capture, même si ça va là, je commence gentiment, non pas le Punk Vice, l'autre, mais je commence à gentiment prendre le timing de Punk Vice après capture, parce que c'est un timing qui est vraiment relou, c'est vraiment pas rare qu'après capture, le Punk Vice soit très mal placé, tu prennes aucun dégâts, faut vraiment genre au moment, où la capture elle est finie, faut le lancer, tellement c'est loin d'animation, on va voir, parce que je suis en retard, je suis en retard, ah oui j'ai choisi, le choix de la sécurité, de mettre justement l'autre compétence, parce que c'est beaucoup plus facile à placer, sachant qu'il y avait bonus d'équipe, donc j'avais tout de même un minimum de potentiel de dégâts, on va prendre, regardez-moi ça, le pauvre Akainu, qui s'est fait soulever, les pauvres éléments rouges, ils souffrent contre lui, ouais, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, le timing est en retard, non ça va, il n'est pas en retard, ça passe, on a de la chance, on a de la chance, on ne finit pas, mais il est low PV, voilà, il va switcher sur Kid, on met petites autos, on gratte les autos, on fait attention, je me jette un petit peu, mais ça va, même si on se jette, en fait c'est ça, il y a trop d'ouverture pour esquiver cette compétence, avec la compétence de Kid Law, parce que c'est tellement lent d'animation, les premières séquences ne touchent pas, les premières séquences, même quand tu es touché, des fois tu as le temps de placer, de placer une invincibilité, donc tous les persos qui ont des invincibilités, ils en sortent beaucoup trop facilement, là on aura fini sur un joli Psy, 9K score, 9K à 4, encore une fois on s'est mis plutôt bien, bon il y avait une compo en sous-tasse, qui était assez, on va dire abordable, avec ce Kid Law 5, 6, vraiment ça c'est le truc qui me régale le plus, avec le personnage, vraiment le fait de pouvoir être aussi actif sur les captures, aussi actif sur les chaos, enfin c'est vraiment un régal, tu peux vraiment, il y a trop de styles de jeu, on pourrait jouer aussi en pur défenseur, là justement on va voir, est-ce que c'est 7 game, je ne sais plus mais il y a une game, ou justement j'ai joué vraiment pur fonceur, ouais si je crois que c'est 7 game, j'ai joué, j'ai mis une pression de fou sur les trésors, voilà, petit 1-2, bon je me suis fade, mais petit 1-2, va permettre surtout dans le matchup Kaido Hybrid, il est super important, cette fois-ci on est OP sur notre reskiv, on va récupérer ce premier tas, et voilà, bon heureusement le Zoro met la pression, là le Zoro régale, bien souvent c'est ce que font pas les alliés, ils aident pas pour mettre la presse, bon parfait hop, on a le timing qui est pixel, et là le Zoro, le Zoro bah nous régale, parce que sinon les Kid Law auraient eu le temps de capturer, enfin même pas de capturer, ils auraient eu le temps de me mettre la pression derrière après le tas, et peut-être il y a un monde où je suis mort, bon il y en a un qui a réussi, mais on en aura au moins terminé un, on récupère le trésor dans la foulée, parce que justement il y a les alliés pour le mettre à terre, quand t'as des alliés c'est vraiment top, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter aussi, c'est une erreur que je faisais beaucoup, on va dire au début, de vouloir aller prendre des trades en base ennemie, ou alors dans la base, enfin pas tout à fait la base base, mais tu sais genre excentrer pas vraiment le spawn, mais vraiment la base ennemie quoi, et en fait le problème c'est que, certes tu vas gagner ton duel, parce que en tant que dueliste, enfin on va dire dans la majeure partie du temps, si tu gères bien, parce que c'est un excellent dueliste, il a plein de compétences, donc il va pouvoir gérer 90% des personnages, assez facilement, sauf qu'en fait quand t'es ta team, c'est tellement tellement mieux, parce qu'en fait tu vas pouvoir mettre la pression sur l'état, là voilà justement encore une fois, le Zoro va pouvoir découper Mama, bon ça lui a permis de claquer une esquive, là Evenly elle l'a claqué sur lui, donc on prend pas les dégâts, et derrière elle a pas le temps de replacer un Fulgora aussi facilement, et en fait si tu profites de tes alliés pour capturer, je vous jure c'est une dinguerie à quel point, enfin c'est beaucoup plus facile de mettre la pression, et sinon après je le joue énormément en mode repli défensif, j'évite au maximum de mettre trop de pression dans le spawn adverse, sauf dans certains rares cas, on va dire quand tu perds trop la game, t'es trop dans le négatif, t'as les Luffy qui sont posés, les Mama, enfin bref t'as 2-3 défenseurs qui sont trop bien dans leur game, t'as pas trop le choix d'essayer de bait des choses, d'aller en base adverse, mais sinon en temps normal je vais essayer d'éviter, de récupérer le mythe si c'est possible au maximum avec mes alliés, là le kid on l'a envoyé valser, derrière il a un mauvais timing, on l'enquille, on met des petites autos, ouais il a eu le temps de changer, il a eu le temps de changer, attends on a quand même eu la projection, mais il a eu le temps de changer, je sais pas c'était un peu bizarre, ouais bon pas d'esquive qui claque, mais on va quand même tenter, ça passe, encore un petit low qui vient nous agresser, là on évite de changer, faut juste gratter voilà, quand il va y avoir kid low pour rester au maximum sous kid, pour gérer, bah en fait au niveau des projections, surtout que le low généralement quand on a nos stacks, bah hormis quand il nous met un petit gamma knife, là il peut gratter un petit peu des dégâts, alors quoi que 2, pas tant que ça, pas tant que ça, pas tant que ça, puis on commence à être démoniaque, en termes de soutien et de pied, c'est ça franchement je vous jure, ça joue trop, ça joue trop, parce que tu te mets vraiment trop bien, surtout dans les matchups, bah voilà, miroir comme ça, où les stats vont être extrêmement déterminantes, bon et c'est le skill aussi, là si tu te jettes sur tes puns vice, comme il l'a fait, bah tu te fais punir directement, tu mets un petit punk, c'est histoire de pas perdre trop de temps, d'aller directement, pouvoir mettre la pression, là je vois sur ça, parce que j'aurais pu tenter de le tenir à l'auto, mais je n'étais pas sûr d'avoir les dégâts, et là on va aller taper encore une fois notre meilleure esquive, et c'est ça le kid low, c'est ça sa puissance de zinzin, c'est qu'il suffira de claquer une bonne esquive, de mettre la pression sur les bons tas, de créer des bons setups, ça va faire un petit peu comme Kaido Hybrid, tu mets une pression sur un tas en permanence, tu sais pertinemment que fin de game, il sera très certainement par resto, et que tu vas pouvoir le restaurer assez facile, enfin le récupérer assez facilement, si tu tapes les bonnes esquives, on enchaîne pareil, toutes les maps sont tellement géniales pour les drums, encore une fois, une map où il peut être extrêmement actif partout, d'autant plus avec le petit spot plastique de TP, mais enfin vraiment, les personnages me régalent trop les gars, je vous jure c'est une dinguerie, et là il y a un petit, bon, le match up King, quand King va avoir l'avantage, bien souvent, ils sont même dans 95% des cas, bon là, ah ouais non, ah ouais j'aurais mieux fait de tenter l'esquive, bon ça va, ça passe quand même, ça passe quand même, c'était pixel tout ça derrière, mais j'aurais mieux fait de tenter, ouais quoi que, si je fais esquive mes heures, je pense que j'avais pas le timing pour taper le King, mais je crois que je suis en trop tôt, je crois que j'ai même pas réussi à taper le King, quoi qu'il arrive là, encore une fois, je me suis un petit peu, un petit peu jeté, j'ai spammé, on se fait pas toucher par le Pugora, il y a des bugs dans tous les sens, un petit peu, bon le starter mid là, aura été très laborieux, on va aller prendre l'OPE, d'aller mettre la pression sur ça, et quand les défenseurs viennent tôt au mid, ce qu'ils ont raison de faire, il le faut, mais ça ouvre des ouvertures, pour les autres tas de trésors, derrière tu vas pouvoir mettre un petit peu plus facilement de pression, contrairement aux autres games, quand tu vas avoir des défenseurs plos, il va falloir éviter de mettre la pression, il va falloir jouer plus le mid en prio, parce que eux ne vont pas jouer justement, il faut s'adapter on va dire vis-à-vis de la stratégie de ses adversaires, là encore une fois, on va goumer ce petit chanx tranquillou, on gratte pas tant de dégats que ça, mais voilà encore une fois, en termes de dueliste au niveau de mes autos, je suis tellement plus à l'aise avec le low, on se met tellement mieux, bon c'est dommage, les autos du kit qui mettent à terre ça, notre gamma qui aura servi à rien, parce que le gamma comme je vous dis, il est vraiment ultra utile, rien que pour le petit malus de def, parce que derrière tu mets gamma, déjà tu récupères le tas, et derrière tu mets une, deux autos, généralement une épée de Damoclès, et 99% des éléments rouges sont morts, et rien que pour ça c'est une dingue, bon c'est dommage, j'en arrive en retard dans le timing, faut que je fasse gaffe, est-ce que j'ai, non on dirait que j'ai pas fait attention, mais ouais il y a l'autre Luffy, j'étais trop focus sur récupérer le mid, récupérer, enfin offrir des opportunités à notre kid low, là on va aller essayer de se gérer le petit Kaido, qui abandonne directement, il abandonne, il abandonne, là je fais une connerie, j'aurais pu laisser le crazer au Luffy, il aurait pu restaurer un petit peu de PV, bon c'est dommage, c'est dommage, et le Kaido, le Kaido qui s'est barré, attends, il s'est barré où, il a pas été là-bas, pourquoi il a pas été là-bas, il s'est TP, ils sont bizarres des fois les Kaido, ou alors il voulait peut-être se TP là-bas, mais il a pas vu, je sais pas, c'est chelou, bon faire attention quand même au Luffy, sous, quand on est sous KID, le problème c'est que le Kaminari, si tu fais de la merde dessus, tu peux vite te retrouver dans la sauce, là on va directement, voilà, on cherche pas le contexte, ils sont deux, on va chercher la sécurité, parce que là le problème c'est que s'ils sont malins, il y en aura un qui va venir mettre la pression ici, et du coup on va se retrouver dans la merde, on aura un Luffy à gérer là-haut, on aura pas le temps de capturer, on perd sûrement ça, j'attends les alliés, j'attends les alliés pour aller les affronter, là je vois il y a un mec qui arrive, je pars un petit peu tôt, j'ai pas fait gaffe c'est qui qui arrive, parce qu'il pourrait, si ça se trouve le Luffy aurait eu le temps d'aller sur la capture, bon ça va, j'ai de la chance, ça se passe bien, les alliés reviennent à temps pour défendre, et nous en attendant on va aller se mettre une petite pression ailleurs, on va aller se mettre une petite pression ailleurs, on reste attentif, il y a petit boost d'équipe ennemie, j'essaye, voilà, petite auto, une auto, je sais qu'il a plus d'esquive, on le découpe 18 000 derrière, on enchaîne 3 autos, il a même pas eu le temps d'envoyer une compétence, 5 on l'a découpé, voilà, voilà, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça se fait, et avec Kid les gars vous pouvez pas faire ça, avec les autos du Kid tu pourras jamais mettre une telle pression, même niveau dégâts, bah niveau dégâts il est ultra bien on va dire, c'est contre les éléments rouges, contre les éléments rouges on va dire, qui peuvent garder leur distance assez facilement, et qui ont des compétences distance, genre Steel Mama, Steel King, c'est vrai que c'est pas mal du tout, mais sinon le top ça reste quand même le lot, et on finit sur un magnifique 7-4.